et bonjour à tous c'est Brian et on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le boxing de mon cast rock delta s que je viens d'avoir la vidéo en fait j'ai pris des photos racontent qu'est ce qu'il ya dans dans le casque voilà les accessoires qu'on a tout ça déjà pour commencer là c'est la boîte globale du casque on reçoit il est certifié à iraise le compatible avec tout soit playstation box ensuite l'arrière on peut voir qu'il ya quatre processeurs audio il permet votre résolution des détails du réaliste dans l'audio et le casque fait que 300 grammes et franchement on le sent pas du tout quand on ouvre la boîte on ressent un petit mot welcome carte que c'est sympa très joli design à bien soigner ensuite on arrive directement on voit le casque le casque il a l'air d'être très bonne qualité au niveau des matériaux les coussinets et sans forme de dés pour bien englober l'oreille qui est très pratique que voilà si on n'a pas des très grandes oreilles ça va pas toucher pour l'instant ça me dérange pas et pourtant j'ai une tête à la force de laisser longtemps peut-être ça ferme avec mais ça il ya beaucoup de casques que ça me le fait ça on n'y peut rien les coussinets ce il ya deux types de coussinets donc là les premiers qui sont installés des poussinets en cuir protéiné avec une mousse à mémoire de forme et le deuxième des coussinets en cuir protéiné donc pareil sauf que là il ya une revêtement baillé on se kiffe un peu un peu comme un tissu plus léger l'été c'est peut-être un peu mieux c'est par contre c'est un peu moins bien que le cuir vraiment mais c'est plutôt pas mal je voulais retourner pour que vous voyez à quoi ressemble le le casque sur le côté elle finition rien à redire là dessus il peut un peu chiffonné c'est le branchement du casque pas retiré par exemple pour le pour éviter que le cabis casse ou quoi donc ça faut faire attention pas tout le temps on arrive ensuite sur les boutons et du casque qu'on a sur le côté alors c'est juste sur un côté l'autre côté il ya rien du tout alors on voit que il ya plusieurs symboles donc un symbole comme un comme des colonnes de musique en fait ça c'est le mode on de sonore et en fait ça réagit par rapport au micro quand on parle tout ça voilà c'est un mode après nous avons au milieu le la petite ampoule d'ampoule allumée et en fait ça veut dire que les led il avec aura 5 qui est le logiciel de nasus et après l'ampoule éteint qu'il est le casque la lumière est désactivée après nous arrivons sur les molettes donc les molettes donc plus c'est moi donc pour régler le son du jeu et après on a un bouton et sans cliquer dessus ça active c'est active le micro qui est normal voilà rien à dire ensuite nous avons là le truc vous monte en jack c'est là où on met le micro du casque peut être enlevé comme on se sent donc ça c'est bien parce que si si on a vraiment une croûte de juste à le changer hop donc ensuite là nous avons la forme du coup c'est donc on voit bien que c'est en forme de d avec une assez grosse épaisseur voilà rien à redire dessus là après au niveau de la connectivité du casque on a de usb c'est un adaptateur pour usb type c vers usb a pour connecter à une tour voilà qui n'a pas de usb c'est comme moi alors le microphone il est une directionnelle il supprime les bruits grâce à l'intelligence artificielle tout ce qui est bruit d'ambiance l'aspirateur les bruits clavier de souris tout ça est réduit à 95% ce qui est pas mal et franchement ça fait son cap est très bien donc là après on a une image sur le vue globale du casque avec le micro et tout l'image avec le rgb sur le casque qu'on voit donc qui est très vous très sobre donc voilà pour le boxing ça a été assez vite il n'y a pas non plus de 36 mille choses à vous montrer on se retrouva ensuite pour le logiciel ou que tout se permet sur un petit tour sur le logiciel armory fait télécharger directement sur asus tapez ça puis vous avez directement télécharger avant tout peu ce qu'un compte sur asus si vous l'avez pas obsesse en deux secondes à faire ça après on arrive dans donc appareil il détecte l'appareil est rog delta s donc voilà donc là on arrive dans le dans le casque alors nous avons les paramètres de lecture et d'enregistrement donc là je suis à fond voilà c'est le son du casque donc là on se fiche là j'ai réglé à 24 bits et là il y a 48 je crois que la montée à 93 voilà j'ai monté à 93 on était comme ça de base il a de base et à 48 on peut monter jusqu'à 96 c'est pas de son entendre grande différence pas bon en tout cas voilà on a optimisation sonore alors là moi j'ai mis fp je vais faire un coup hier soir vite fait n'est pas encore très très bien c'est le cas il faut prendre bon moi j'ai pris fps voilà pour eux du call of d'être comme ça bon c'est très bien l'arrière version je n'en ai pas mis autrement on appuie son honne et là on a studio théâtre à tous les trucs après donc vous le canal ça c'est ce que ce qui est le casque en temps le sens sur on peut le lackey vous le désactiver donc moi je l'avais activé donc là et là du coup en sur voilà je sais pas si vous entendez la différence moi je sais que dans lequel j'entends quand même la différence après nous avons légal à terre lui par défaut après il ya hip hop jazz metal rock techno voix ou le classique je me par défaut j'ai pas touché trois ça ça le renforcement des basses là c'est le truc si on veut activer bon j'ai pas mis puisque souvent détruit plus la qualité du son que ça ça fait une pause au niveau du microphone de noise goat alors je ne sais pas trop ce que c'est je l'ai mis à fond je ne sais pas si vous si j'ai active est ce qu'on m'entendait une différence ou pas moi j'ai pas entendu dans les tests que j'ai réalisé en ce que l'on peut écouter le son du micro mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas senti la différence voie voie parfaite non plus si voilà si je les active est ce que vous entendez mieux ou pas vous pouvez me le dire dans les commentaires donc on va activer ça et annulation du bruit pour l'IA puisque bien sûr le casque à l'intelligence artificielle il réduit tout ce qui est bruit de clavier s'il ya un aspirateur qui passe tout ça bon je l'ai mis en moyen est ce que après ce que vous entendez une différence entre faible ou tb ça ou est ce que pas du tout est ce qu'on enlève qu'est ce que ça fait de base dans moyen voilà donc on va laisser en moyen voilà donc ça c'est tout pour la partie audio on va dire c'est assez simple c'est très très bien comme ça du coup après on a l'éclairage alors là l'éclairage c'est l'éclairage du casque sur le casque il peut être ça compte avec tout ce qui est asus bien sûr donc voilà où vous verrez pas la différence mais mais voilà il ya le statique donc ça c'est une seule couleur les pulsations pareil c'est une seule couleur sauf que ça fait une station comme son nom le dit voilà bon ça après c'est différent truc c'est très 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 classique ceux qui ont dû aimer si pareil c'est même chose rien qui change et là la mise à jour des casques il ya un truc ou pas bon ben là toutes les mises à jour sont faites et à propos il n'y a rien d'intéressant bon voilà voilà pour logiciel n'hésitez pas si des questions les poser dans les commentaires n'hésitez pas à me poser une question ou voilà que je revienne sur un point ou si j'ai dit de la merde par ailleurs dit que moi il n'y a pas de soucis par que ça vous aura plu on se retrouvera pour une prochaine vidéo allez allez